Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'ompli au combat préparé. Oser, oser le défier, notre superbe drapeau rouge, au jeu du sang de l'eau brillée, au jeu du sang de l'eau brillée. Bonjour, je vais vous parler de la Commune de Paris. On célèbre cette année les 150 ans de la Commune, qui a commencé le 18 mars 1871. Pour le mouvement ouvrier, c'est un événement fondamental. C'était la première fois que des travailleurs exerçaient le pouvoir. Un gouvernement comme on n'en avait encore jamais vu, au service de la majorité de la population, à commencer par les plus pauvres, au lieu de servir uniquement les intérêts de la minorité qui vit en exploitant les autres. Alors, on aurait voulu consacrer une réunion du cercle Léon Trotsky à cet anniversaire, mais comme ce n'est pas possible, d'une part, on va éditer le texte sous forme de brochure, et puis je vais faire ici une petite présentation de la Commune et des raisons pour lesquelles elle est si importante à nos yeux. Donc, la Commune commence en 1871, dans des circonstances tourmentées. C'est la fin du règne de Napoléon III. Il a duré de 1851 à 1870. Il s'achève par une guerre que Napoléon lui-même a provoquée contre la Prusse, dans l'espoir de redorer sa couronne de plus en plus critiquée. La Prusse, c'est cet État en train d'unifier l'Allemagne derrière lui. Mais les choses ne se passent pas du tout comme Napoléon l'a prévu. En quelques semaines à peine, l'offensive se transforme en débâcle. Le 2 septembre, Napoléon lui-même est fait prisonnier avec toute son armée à Sedan et il capitule. L'armée prussienne occupe l'Est de la France et marche sur Paris. Aussitôt la nouvelle connue, dans les grandes villes de France, on prononce la déchéance de l'Empereur et on proclame la République. Alors la République, ce n'est pas du tout quelque chose d'acquis à l'époque. C'est seulement la troisième fois qu'il y a une République en France. Et les deux précédentes n'ont duré que quelques années. La première fois, c'était au moment de la Révolution française. Et la deuxième, au moment de la Révolution de 1848. Dans les deux cas, la République avait été proclamée après une insurrection. L'irruption sur la scène politique des classes populaires. Mais la bourgeoisie ne pouvait pas accepter de rester longtemps sous la menace des travailleurs en armes. Et puis, pas question que les classes populaires se mêlent du gouvernement et de l'organisation de la société. Alors, dans les deux cas, les travailleurs avaient été désarmés, réprimés sans pitié, quitte à ce que la République cède de nouveau la place à des monarques dans la foulée. Tout au long du XIXe siècle, la bourgeoisie a gardé cette peur panique des faubourgs populaires, les classes dangereuses comme elle les appelait. Eh bien, d'une certaine façon, même si l'histoire ne se répète pas à l'identique, en 1870, c'est le même problème qui se repose. On acclame de nouveau la République, mais pour la bourgeoisie et pour le prolétariat, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Pour les prolétaires, la République doit être sociale, égalitaire. Elle est censée défendre le peuple. Tandis que pour la bourgeoisie, il s'agit seulement de défendre les intérêts des possédants. Eh bien, c'est l'antagonisme entre les classes qui va provoquer la rupture, l'affrontement et donner naissance à la commune. Sous le règne de Napoléon III, Paris est devenue la troisième ville du monde avec presque 2 millions d'habitants, dont une bonne moitié de travailleurs. Les entreprises parisiennes sont en majorité de petites entreprises. Le prolétariat est encore peu développé. Par contre, de larges couches de la petite bourgeoisie, les artisans et les boutiquiers sont en train de tomber dans le prolétariat, comme dit Marx, ruinés par la concurrence de l'industrie capitaliste et la mainmise sur l'économie de la grande bourgeoisie qui a prospéré sous Napoléon. Paris, c'est donc près d'un million de travailleurs, en comptant femmes et enfants, dont beaucoup travaillent dans les fabriques aussi d'ailleurs. Outre les ouvriers, les artisans et les petits commerçants, il y a aussi des employés, de la poste, de la voirie, des chemins de fer, beaucoup d'ouvriers du bâtiment, surtout avec les travaux du préfet Haussmann dans les années 1860, qui transforment la capitale et accentuent la division entre quartiers riches et quartiers populaires. Il y a aussi les concierges, les bonnes, les nourrices. Tous habitent dans les mêmes quartiers populaires, Montmartre, Belleville, Charonne, la Villette et d'autres. Les dernières années ont connu un progrès de la combativité ouvrière, des grèves et de l'organisation. Les coopératives, les chambres syndicales, les associations qui préfigurent les partis ouvriers se développent. Et plusieurs tendances du mouvement socialiste gagnent de l'influence. Parmi ces tendances, il y a notamment des blanquistes, membres de sociétés secrètes, révolutionnaires convaincus que des petits groupes d'hommes déterminés doivent prendre le pouvoir au nom des classes populaires, mais pas en s'appuyant sur elles. Blanqui lui-même, toute sa vie, a enchaîné des tentatives insurrectionnelles et des séjours en prison. Il y a aussi les proudoniens. Proudhon, lui, n'est pas un révolutionnaire. Son socialisme dénonce le capitalisme, surtout au nom des petits propriétaires. Il défend la liberté d'entreprendre et, dans une certaine mesure seulement, les coopératives ouvrières pour échapper à la concurrence des grandes entreprises. En fait, il rêve d'arrêter le cours de l'histoire. Mais ses idées sont populaires à Paris, justement dans la petite bourgeoisie menacée de prolétarisation. Le socialisme scientifique de Marx, en revanche, est encore marginal. Mais Marx lui-même, par contre, est l'un des dirigeants de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, qui a été fondée à Londres en 1864. L'international regroupe des militants de différentes tendances, de plusieurs pays, qui peuvent y confronter leurs idées. Elle affirme la nécessité de l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. Et ses adhérents créent des sections nationales et locales dans les villes ouvrières. En France, à Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Lille, Le Creusot et d'autres villes encore. Pour les riches, l'international devient un coupable idéal. On l'accuse des grèves et de l'esprit de révolte des travailleurs. En trois ans, on intente trois procès contre elle à Paris, avec pour seul résultat d'accroître sa popularité. Quand la République est proclamée, un souffle de liberté gagne le pays, avec des clubs politiques, des journaux, une volonté dans la population de prendre son destin en main. D'autre part, la situation est tellement catastrophique, avec l'armée prussienne qui s'apprête à assiéger Paris, qu'on appelle tous les électeurs à entrer dans un corps d'armée particulier, la garde nationale. A l'origine, la garde nationale, c'était une sorte de milice bourgeoise qui servait surtout à maintenir l'ordre. Elle avait réprimé la révolution en juin 1848, par exemple. Mais là, on l'élargit à toute la population et parallèlement, on lance une souscription pour fabriquer de nouveaux canons. A Paris, organisée sur la base des arrondissements, la garde nationale se retrouve composée d'une immense majorité de travailleurs. 215 de ses bataillons sur 240 sont issus des quartiers populaires et elle compte plusieurs centaines de milliers d'hommes. A la différence de l'armée, elle a en outre la particularité d'élire elle-même ses officiers. Elle reflète donc l'état d'esprit des prolétaires qui élisent des officiers républicains et même, de plus en plus souvent, des socialistes. Dès le 4 septembre, les bourgeois se sont précipités à l'hôtel de ville pour former un gouvernement provisoire et pour prendre de vitesse les républicains les plus radicaux et les socialistes. Pas question de laisser le pouvoir aux mains des quartiers ouvriers. Les bourgeois forment donc un gouvernement dit de la défense nationale avec un général à sa tête. En fait, ce gouvernement n'a pas du tout l'intention de continuer la guerre. Il a moins peur des Prussiens que du prolétariat en armes. Avec l'état prussien, on peut s'entendre, pas avec les travailleurs. Alors ce nom, gouvernement de la défense nationale, c'est une ruse. C'est un moyen de gagner du temps pour faire accepter la capitulation et désarmer les Parisiens. Au cours des six mois qui séparent la proclamation de la République de la Commune, les travailleurs vont comprendre peu à peu qu'on les trompe, que le gouvernement est prêt et leur planter un couteau dans le dos. Lorsque l'armistice est signée le 28 janvier 1871, la crise politique s'accélère. La garde nationale, gagnée par la méfiance puis l'indignation, se constitue en fédération et élit un comité central pour représenter ses bataillons. Elle déclare qu'elle s'opposera à toute tentative de renverser la République, une République qu'elle veut démocratique et sociale et qu'elle ne se laissera pas désarmer. Depuis le 19 septembre, Paris est assiégé par les Prussiens. En plus, des bombardements quotidiens, après le rationnement, c'est la famine. Tandis que les prolétaires doivent se contenter de mauvais pains et mangent même des chiens, des chats et des rats, les riches ne manquent de rien. On découpe même les animaux du jardin des plantes dans les boucheries des quartiers chics. En affamant les Parisiens, le gouvernement veut leur faire accepter la paix. Quant aux rares offensives militaires, côté français, elle consiste à chaque fois à envoyer les soldats au casse-pipe. Pendant ce temps, une assemblée nationale est élue, composée aux deux tiers de monarchistes. Les villes ont voté plutôt républicain, mais la paysannerie, dans les campagnes, suit encore les propriétaires, les notables et les curés. Cette assemblée nationale, où siègent donc fièrement des marquises et des ducs, déteste la République et surtout le prolétariat républicain de Paris. Elle nomme Adolphe Thiers à la tête d'un nouveau gouvernement. Thiers, c'est un vieux politicien déjà, un ambitieux qui, au cours de sa longue carrière, a démontré plus d'une fois qu'il était du parti de l'ordre contre les travailleurs. Il veut à présent réduire Paris, ce sont ses mots. Alors, il multiplie les provocations. Il supprime la solde des gardes nationaux. Il veut obliger les locataires parisiens, les commerçants et les artisans à régler toutes leurs dettes avec les intérêts en trois mois. Puis, il suspend l'apparition de plusieurs journaux radicaux et fait arrêter des socialistes connus, dont Blanqui. Enfin, il passe pour de bon à l'offensive en tentant de s'emparer par surprise des canons aux mains de la garde nationale à Montmartre, à Belleville, dans la nuit du 17 au 18 mars. Lorsque les parisiens se réveillent, le matin du 18 mars, ils sonnent l'alarme. Hommes et femmes se rassemblent en nombre autour des soldats et les interpellent. Les soldats fraternisent et ils arrêtent eux-mêmes un général imprudent qui leur a donné l'ordre de tirer sur la foule. La garde nationale a meuté, on dresse des barricades et tout Paris entre bientôt en ébullition. L'opération de Thiers est un échec. Thiers, paniqué, quitte la capitale en catastrophe pour se réfugier à Versailles où siège l'Assemblée nationale. Il entraîne avec lui les troupes et gardes nationaux des quartiers riches qui lui obéissent encore. Il ordonne aussi à tous les employés de l'État de le suivre en emportant avec eux tous leurs dossiers ou alors, s'il reste, de désobéir au comité central de la garde nationale qui, du côté des insurgés, prend alors la situation en main. Voilà comment la Commune commence. Le comité central annonce immédiatement l'élection de la nouvelle municipalité. Pour la population, la Commune, cela veut dire la mobilisation générale à l'heure du danger. Ça rappelle les grandes heures de la Révolution française, quand les armées étrangères avaient été repoussées, quand la monarchie avait été renversée. Contre les manœuvres des bourgeois et des monarchistes, on revendique la représentation directe du peuple. C'est le cas à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, d'ailleurs, où des tentatives ont lieu mais sont immédiatement réprimées. Les représentants de la bourgeoisie, même les républicains modérés, les députés, les maires, ne veulent pas entendre parler de ce pouvoir populaire. Alors, le prolétariat parisien se retrouve seul avec tout le pouvoir entre les mains. sans avoir cherché à s'en emparer, sans l'avoir prémédité, mais ils l'assument et ils mettent en place ce gouvernement d'un type nouveau qu'on n'avait encore jamais vu. Les élus de la commune sont pour certains des intellectuels et des petits bourgeois proches du peuple, républicains, radicaux et socialistes. Mais il y a aussi, pour la première fois, beaucoup d'ouvriers âgés pour la plupart d'une trentaine d'années. Des métallurgistes, des typographes, des ouvriers relieurs, bijoutiers, teinturiers, menuisiers. Il y a aussi des employés, quelques artisans et boutiquiers. Ces travailleurs élus sont pour la plupart des socialistes et près d'un tiers sont même adhérents de l'international. Prenez Varlin, par exemple, l'un des élus les plus connus. Il a eu la chance de recevoir une éducation jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis, il est devenu apprenti relieur, tout en s'engageant dans le mouvement ouvrier. Il faisait partie des premiers adhérents de l'international à Paris en 1865 et s'est même rendu plusieurs fois à ces congrès. Il a mené des grèves avec ses camarades de travail au cours desquelles se sont révélées ses qualités d'organisateur. Il a consacré avec dévouement tout son temps à la classe ouvrière soutenant les grèves, y compris au Creusot, par exemple, en 1870, où il a aussi contribué à fonder une section de l'international. Il a participé à la création d'une coopérative ouvrière, la Marmite, avec une autre militante socialiste, Nathalie Lemel. Ils ont nourri des familles ouvrières pendant le siège. Nommé commandant de bataillon de la Garde nationale, Varlin était déjà élu de son comité central avant de devenir membre de la commune. Pour remettre en route les services que le départ de Thiers a sabotés, la Poste, la Voirie, les hôpitaux, la police, la commune met en place des commissions et nomme des responsables. Varlin et le comptable Jourde sont ainsi délégués à la commission des finances. Le ciseleur Camélina est chargé de la réorganisation des postes puis de la monnaie. Deux typographes prennent la tête de l'imprimerie nationale. Le teinturier Malon et l'ouvrier bijoutier Frankel dirigent la commission du travail. Un professeur, Édouard Vaillant, anime la commission de l'enseignement et ainsi de suite. Profitons-en pour dire que si la commune ne va pas jusqu'à accorder le droit de vote aux femmes, qui n'existent nulle part à l'époque, elle s'appuie en revanche largement sur les combattantes. Louise Michel, certainement la plus connue des communardes, institutrice de profession, anime ainsi le comité de vigilance de Montmartre qui sonne l'alarme au matin du 18 mars. Puis, elle réclame la réquisition des maisons abandonnées pour y loger les citoyens sans abri et y établir des asiles où les enfants seront nourris. Elle propose de fondre les cloches de Montmartre pour en faire des canons. Elle veut la fermeture des maisons de prostitution et la prise en charge par la commune des vieillards, des infirmes et des orphelins. L'action de la commune est donc vraiment le résultat direct de celle des militantes et des militants les plus actifs du prolétariat parisien. Et dans ce genre d'événement, il n'y a pas que les militants de longue date. Des vocations se font jour. Celles et ceux qui sont habitués à être au bas de l'échelle, à obéir sans avoir leur mot à dire, deviennent capables d'initiatives insoupçonnées et d'un dévouement sans borne. N'étant pas lié à la grande bourgeoisie, comme le sont les gouvernants et les parlementaires de tous les régimes bourgeois, les communards ont mis en place un type d'État vraiment nouveau. Marx écrira « C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Pour commencer, la commune décrète la séparation de l'Église et de l'État et la suppression du budget des cultes, c'est-à-dire l'entretien des curés par l'État. Elle instaure l'élection, la responsabilité et la révocabilité non seulement de tous ses membres mais de la plupart des responsables de l'appareil d'État. L'armée permanente est supprimée et remplacée par le peuple en armes qui s'incarne alors dans la garde nationale. Les différents corps de police qui avaient fini par être haïs sont dissous et leur autorité transférée au maire des arrondissements. On étend aussi le principe électif au magistrat, c'est-à-dire à la justice. La commune met donc fin à la distinction si chère à la démocratie bourgeoise entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif qui n'a pas d'autre but en fait que de tromper la population. Dans la République bourgeoise, l'exécutif exerce le véritable pouvoir s'appuyant sur un appareil d'État dont la majorité est composée de hauts fonctionnaires et de magistrats non élus sélectionnés à l'avance et liés à la grande bourgeoisie par mille liens humains et matériels. Pendant ce temps, les parlements bourgeois péreurent, discutent sans fin, opposent différents partis qui se disputent des postes lucratifs et valident pour la forme les décisions prises par l'exécutif. La Commune met fin à ce parlementarisme de façade et elle le remplace par un organisme agissant avec une représentativité bien plus large et immédiate. Elle va même plus loin en décrétant dès le 2 avril que dans une république réellement démocratique, il ne peut y avoir ni sinecure ni exagération de traitement. Le maximum pour tous les employés aux divers services publics, civils et militaires de la Commune est fixé à 6 000 francs. Par comparaison, l'ancien directeur des chemins de fer, par exemple, touchait 100 000 francs. On est donc loin des revenus exorbitants que s'accordent sans scrupules les parlementaires et dirigeants de l'État bourgeois. La Commune n'aura pas le temps de transformer durablement la société parce que Thiers réussit à l'isoler et dès le début du mois d'avril, elle doit se défendre militairement. Se défendre non plus contre les Prussiens cette fois mais contre les Versaillais comme on appelle le gouvernement de Thiers à Versailles, l'Assemblée nationale et l'armée qu'ils mettent sur pied pour attaquer Paris. Le chancelier prussien, Bismarck, fait d'ailleurs libérer 60 000 prisonniers français pour les y aider. Tandis que ses troupes, bien que la guerre soit terminée, continuent d'encercler le nord et l'est de la capitale. C'est une forme d'internationalisme dépossédant, si on veut, qui s'entend parfaitement quand il s'agit de déclencher une guerre civile contre des travailleurs qui contestent leur domination. Du 2 avril jusqu'à la fin du mois de mai, les Parisiens font donc face à une offensive de plus en plus massive. Paris est entouré de remparts et de fortifications à l'époque. Alors, les Versaillais bombardent tous les jours la capitale depuis une position élevée sur le Mont-Valérien et ils enlèvent les forts les uns après les autres. Les officiers communards faits prisonniers sont fusillés sans autre forme de procès, avertissement du sort qui attend la commune. Mais les bataillons de la Garde nationale se portent volontaires pour combattre. Les femmes ne sont pas en reste. Elles organisent leur avitaillement, le service des ambulances quand elles ne prennent pas elles-mêmes le fusil. Il faut remarquer que Versailles reçoit de grosses sommes de la Banque de France pour financer son armée à travers ses succursales de province, tandis que cette même banque ne livre à la commune qu'une toute petite partie des immenses richesses de ses coffres-forts. La commune ne songe pas à saisir elle-même cet argent qu'on veut lui soustraire. C'est sans aucun doute une erreur de sa part, un manque de clairvoyance. Et bien malgré ces conditions très difficiles, la commune, en deux mois à peine, va prendre des mesures significatives qui caractérisent vraiment sa nature et ses buts. À la tête de la commission du travail, notamment, se trouve un Hongrois, Léo Frankel, militant de l'international, qui a été élu par le 13e arrondissement et que la commune a admis en déclarant que, comme son drapeau est celui de la République universelle, les étrangers qui la servent deviennent implicitement ses citoyens. La commission du travail élabore d'emblée une mesure qui porte atteinte à la propriété privée. Beaucoup de patrons ayant fermé leurs ateliers, elle décide de réquisitionner ces ateliers abandonnés au profit des associations ouvrières pour qu'elle relance la production en donnant du travail aux ouvriers. On confie la mise en œuvre du projet à la fédération des chambres syndicales. Pour Frankel, il s'agit d'ores et déjà de préparer un passage progressif du mode de production capitaliste à un mode de production coopératif. La commission du travail interdit les amendes prélevées sur les salaires, un système qui permettait de taxer les ouvriers sous les prétextes les plus divers, retard, absence, tout et n'importe quoi, un vol légalisé, en somme. Puis, la commune interdit le travail de nuit des boulangers. Les ouvriers boulangers réclament en effet que le travail commence seulement à 5h du matin et pas plus tôt. Les patrons protestent mais la commune choisit son camp sans hésiter et c'est celui des ouvriers. Frankel déclare « C'est le seul décret véritablement socialiste qui ait été rendu par la commune. Tous les autres décrets peuvent être plus complets que celui-là mais aucun n'a aussi complètement un caractère social. C'est un décret emblématique pour tous les travailleurs. La commune prend aussi le parti des locataires contre leurs bailleurs et celui des petits artisans et commerçants contre leurs fournisseurs en étalant le paiement de toutes les échéances sur trois années sans intérêt à payer. Au début du mois de mai, la question des mondes piétés soulève un grand débat. Les mondes piétés accordent des prêts généralement modestes à des gens qui en échange déposent leurs objets personnels en gage. Lorsque le prêt n'est pas remboursé dans le temps imparti, le monde piété se paye entre guillemets en revendant les objets en question. Pendant le siège de Paris, la misère s'est tellement généralisée qu'on avait suspendu la vente des objets gagés. La commune prolonge d'emblée cette suspension et envisage de supprimer purement et simplement les mondes piétés qu'elle juge immoraux. Mais ce n'est pas si simple car comme le souligne Frankel, au bout de 15 jours, la misère sera toujours la même. Il faut d'abord, dit-il, trouver du travail aux ouvriers et aux artisans. En attendant, on adopte une mesure transitoire. Les objets de petite valeur, jusqu'à 20 francs, seront restitués gratuitement à ceux qui le demandent. La commune envisage aussi un système d'aide en cas de chômage ou de maladie. Elle prend à sa charge les veuves et les enfants des gardes nationaux tués au combat. Elle déclare que l'aide aux nécessiteux ne doit plus être une aumône, mais un devoir pour nous, mandataires du peuple, de soulager sa misère, de soutenir son courage par nos efforts persévérants. Citons aussi une action symbolique mais qui déchaîne la fureur des journaux versaillais. La commune démolit la colonne Vendôme. Cette colonne avait été érigée par Napoléon Ier pour célébrer la victoire de Sterlitz. Pour les communards, c'est un monument de barbarie qui symbolise le militarisme, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus. Ils revendiquent la fraternité des peuples contre la tyrannie des puissants. Enfin, les mesures prises par la commune dans le domaine de l'éducation, donc d'une certaine façon vis-à-vis de l'avenir, sont particulièrement révélatrices de ce qu'elle était. D'abord, pour la première fois, elle établit l'égalité des salaires entre hommes et femmes pour les instituteurs et les institutrices, considérant, je cite, que les exigences de la vie sont nombreuses et impérieuses pour la femme autant que pour l'homme. Et en fait d'éducation, le travail de la femme est égal à celui de l'homme. Auparavant, le clergé avait la mainmise sur l'éducation. Il entretenait l'obscurantisme et une morale de résignation. La commune décrète, dix ans avant la bourgeoisie, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire. Le délégué à l'enseignement, vaillant, défend même l'idée qu'une éducation complète devrait comporter une double formation, intellectuelle et professionnelle. Je cite enfin l'un des décrets de la commune. La somme des connaissances humaines est un fond commun dans lequel chaque génération a le droit de puiser sous la seule réserve d'accroître le capital scientifique accumulé par les âges précédents au bénéfice des générations à venir. L'instruction est donc le droit absolu pour l'enfant et sa répartition, un devoir impérieux pour la famille ou, à défaut, pour la société. Il dit aussi « Apprendre à l'enfant à aimer et à respecter ses semblables, lui inspirer l'amour de la justice, lui enseigner également qu'il doit s'instruire en vue de l'intérêt de tous, tels sont les principes de morale sur lesquels reposera désormais l'éducation publique communale. » Bien comparé à cet idéal, l'esprit étriqué d'un Flaubert, par exemple, écrivain bourgeois qui est la commune et qui est contre le suffrage universel, aussi bien que contre l'éducation populaire. Il écrit « L'instruction gratuite obligatoire ne fera rien qu'augmenter le nombre des imbéciles. Le plus pressé est d'instruire les riches qui, en somme, sont les plus forts. » Tout tient dans ces quelques mots. La bourgeoisie, d'un côté, prête à tout pour préserver son ordre social, à maintenir les exploités dans la misère et l'ignorance et à les massacrer sans pitié quand ils relèvent la tête, le prolétariat de l'autre, n'ayant que ses chaînes à perdre et luttant pour l'émancipation du genre humain en même temps qu'ils luttent pour se débarrasser de ses chaînes. Voilà donc cette commune que la bourgeoisie veut à tout prix renverser et punir. Je ne m'étendrai pas sur sa fin tragique après 72 jours d'existence seulement. Le 21 mai, l'armée Versaillaise réussit à pénétrer dans Paris. Au cours de la semaine sanglante, du 21 au 26 mai, les Versaillais fusillent à tour de bras. Sans autre forme de procès, tous les Parisiens prient les armes à la main ou soupçonnés d'avoir combattu. Ils tirent à boulet rouge sur les quartiers ouvriers provoquant les premiers incendies dans la ville qu'ils accuseront ensuite les communards d'avoir brûlés. Il leur faut cinq jours entiers pour conquérir les barricades qui se dressent devant eux. Jardins et cimetières sont bientôt envahis de cadavres entassés les uns sur les autres. Le massacre ne cesse que par crainte du choléra qui menace de se répandre. Aujourd'hui, les historiens se disputent encore pour savoir combien il y a une mort. Le chef de l'armée versaillaise, lui, parle alors de 17 000 fusillés. Et la répression n'est pas finie. On arrête 40 000 rescapés du massacre. Plus de 10 000 sont condamnés par des conseils de guerre à mort ou à des peines de prison. 4 500 sont déportés en Nouvelle-Calédonie. La haine de classe de la bourgeoisie qui, en période de calme politique, se dissimule sous un vernis de culture, de droit, de morale, ressurgit dès que les exploités relèvent la tête. Après le massacre de juin 1948, la répression de la commune a montré une fois de plus à l'état brut le vrai visage du capitalisme. Pour la première fois dans l'histoire en 1871, des prolétaires ont donc pris en main la direction de la société. Et c'est à juste titre que les symboles de la commune sont devenus ensuite les signes de ralliement des travailleurs du monde entier, à commencer par le drapeau rouge. Au moment où la commune a été élue, les drapeaux rouges et tricolores flottaient encore ensemble dans les rues de Paris. Mais après les premières attaques des Versaillais, les communards ont déclaré « Aucun édifice particulier ne sera pas voisé d'un autre drapeau que celui de la commune. En conséquence, les citoyens devront faire disparaître dans le plus bref délai le drapeau tricolore qui, après avoir été celui de la révolution, sa gloire, après avoir été souillé de toutes les trahisons et de toutes les hontes de la part de la monarchie, est devenue la bannière flétrie des assassins de Versailles. La France communarde le répudie. Les symboles ont leur importance. Et après la commune, la classe ouvrière consciente ne peut plus marier les deux drapeaux qui se sont trouvés des deux côtés de la barricade. Pas plus qu'elle ne peut chanter en toute conscience l'international et la marseillaise d'ailleurs. Car c'est au lendemain de la semaine sanglante que Eugène Potier, élu de la commune, alors qu'il fuyait les conseils de guerre, a écrit les paroles de l'international. Ce chant, qui représente presque à lui seul le programme de lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, est devenu à bon droit le chant des travailleurs du monde entier. Alors voilà, si nous tenons à garder bien vivante la mémoire de la commune, c'est parce que ça a été un jalon essentiel dans l'histoire du mouvement ouvrier. Malgré ses limites dans le temps et l'espace, malgré les difficultés dans lesquelles elle a dû se débattre, malgré quelques erreurs aussi, le fait de ne pas avoir une politique offensive contre Versailles ou le fait de ne pas avoir ouvert les portes de la Banque de France, et bien malgré tout cela, la commune, comme disait Engels en lui rendant hommage, c'était la dictature du prolétariat pour la première fois. pour la première fois, c'est un jalon. C'est un jalon.